L'information reprend ses droits sur la chaise légalise. Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Voici les titres qui barrent la une de la grande édition. L'école pense ses mots, ouverture ce jeudi des assises de l'éducation. Le président Macky Sall déclare prêter une attention particulière aux conclusions qui sortiront de ces rencontres qui réunissent plus de temps d'une nouvelle touche à la marche de l'école sénégalaise. Le ministère de l'Environnement exprime son soutien au projet des éco-villages. La mise en œuvre de ce projet entre dans le cadre de la vulgarisation des éco-villages dans le territoire national. Propagation d'Ebola en Afrique de l'Ouest L'épidémie du virus Ebola a fait 1552 morts. Selon un dernier bilan de l'OMS, la pandémie continue à prendre de l'ampleur, notamment dans les pays foyers de l'épidémie, le Liberia, la Guinée et la Sierra Leone. Si vous aimez tout ce qui est beau, délicat, paisible et harmonieux, et qui vous calme en même temps, vous fait sentir bien, alors vous serez servi car le reportage du jour vous livrera le secret des fleurs. Et puis la page sportive bouclera cette présente édition. Voici pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Merci de nous recevoir chez vous et ravi de vous retrouver également en ouverture de cette édition de l'éducation. Le président de la République, Macky Sall, a présidé ce jeudi matin l'ouverture des Assises nationales de l'éducation avec une forte présence de tous les segments de la société sénégalaise. Pendant trois jours, ces différents acteurs vont se pencher sur les problèmes qui congrènent le secteur éducatif dans le but de restaurer l'École sénégalaise pour former des citoyens exemplaires. Et pour ce faire, les défis à relever sont énormes, nous dit notre reporter Mouhamadou Diallo. 33 ans après les états généraux de l'éducation et de la formation, voilà que s'ouvrent trois jours de concertation qui se veulent inclusives, franches et détachées de l'urgence afin de trouver des solutions structurelles aux problèmes que rencontre le système éducatif sénégalais. Notre pays est fier d'organiser cette importante rencontre pour visiter son système éducatif. Je suis convaincu que l'éducation, non pas seulement à l'époque, la rue, les médias, la famille, nos dirigeants par nos comportements de tous les jours participent également à l'éducation. Tout le monde interpellé, nous avons le devoir de tenir compte de la fragilité de nos enfants, de tout faire pour les protéger et les préparer à affronter les défis de l'avenir. puissent s'inscrire pour vivre le nouveau et fréquentement chantier pour le renouveau de notre système éducatif. Pour l'atteinte des objectifs fixés à l'horizon 2035, les défis à relever sont énormes. C'est d'abord les défis d'une école unique, unifiée, d'une école sénégalaise unifiée. Le deuxième défi, c'est le défi de la réussite, parce que l'école d'aujourd'hui n'est pas une école de la réussite. Nous avons un autre défi, c'est celui de la professionnalisation des acteurs. Si nous voulons, par exemple, que les ressources qui sont mises à disposition soient mobilisées, qu'elles soient transférées jusqu'à destination et qu'elles soient bien utilisées, il faut nécessairement des hommes compétents, des professionnels. Mais la professionnalisation suppose aussi un système de formation. L'autre défi que nous avons relevé, c'est le défi de la gouvernance, de l'implication des communautés. Vous interrogez le ministère de l'Éducation, il y a dans l'ensemble des écoles du Sénégal, 12 000, 13 000, 14 000, je ne sais plus, il y a moins de 3 000 projets d'école. Il y a moins de... Très peu de populations sont impliquées à l'école. Nous avons aussi le défi du financement. Par ailleurs, le président Salle a exprimé la volonté de l'État à respecter ses engagements avec les syndicats d'enseignants dans la mesure du possible. Aussi, je veux aller particulièrement à leur formation, aussi bien initiale que continue. C'est une nécessité de professionnaliser les métiers du système du État. Les prix qui l'ont réussi sont parmi les plus développés. Je veux aller également au respect de nos engagements. Je dois le donner en tant que saint. Engagement sur la base du possible. Engagement sur le légitime. Engagement sur la base du consensus fort entre tous les acteurs afin que le point de déséquilibre le parti de notre système. Les conclusions issues de ces concertations seront étudiées à l'occasion du prochain conseil présidentiel. Espérons que l'application des recommandations de ces assises sont la fin de la récréation dans le système éducatif sénégalais. Mohamedou Diallo, l'enseignement arabe et coranique au cœur de ces assises nationales. Le chef de l'État a promis de mieux soutenir cet enseignement en extension modernisé les dharams. Ainsi, la discrimination qui existait dans le milieu éducatif connaîtra son épilogue. Cette initiative a été saluée par l'ensemble des familles religieuses du Sénégal présents à ces assises et qui comptent certainement jouer leur partition en accompagnant le chef de l'État pour réussir ce pari. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Et nous changeons de registre. Nous parlons d'environnement. Élaborer des plans directeurs régionaux des éco-villages dans les régions cibles. Mettre en place des plateformes d'éco-villages renforcer les capacités de l'agence d'exécution sont les objectifs majeurs de l'agence nationale des éco-villages et de l'agence japonaise de coopération internationale JICA. En atelier, ce jeudi matin, ils sont largement revenus sur le deuxième rapport d'avancement du projet d'appui visant à propulser le développement rural à le compte-rendu sur le diakoumpa à Madoukébé. Le deuxième rapport d'avancement du projet d'appui au développement rural en assurant l'harmonisation de l'écologie et de l'économie dénommé éco-village est l'objet de l'atelier initié par l'agence nationale des éco-villages et l'agence japonaise de coopération internationale. Sahoud Jitcham évoque les contours de cette rencontre. Dans ce grand programme, nous mettons en oeuvre des projets, notamment le projet éco-village plus de femmes et le projet éco-village JICA qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit donc de passer en revue l'ensemble des activités qui se sont dérouvées depuis la mise en oeuvre de ce projet qui a démarré en 2012 et qui va prendre fin en 2016. Sur ce, il revient sur les objectifs du projet JICA et la compétence des agents qui sont sur le terrain. C'est un projet qui vise un peu à appuyer les populations, notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, par un peu la maîtrise de l'eau, la maîtrise de l'énergie et des activités connexes, en tout cas qui permettent aux populations d'avoir des revenus supplémentaires afin de faire face à des besoins quotidiens. Le projet part donc de la connaissance, des aptitudes des populations sur le terrain pour améliorer les technologies, notamment les technologies qui visent la maîtrise des eaux, des technologies qui visent un peu la maîtrise de l'énergie et c'est de nouvelles technologies qui sont proposées aux populations. Dans un contexte marqué par les changements climatiques et les conséquences associées, la JICA poursuit son appui au gouvernement du Sénégal dans sa politique de promotion de l'activation de l'économie communautaire et la vie sociale rurale, mais aussi dans la transformation de 1 400 villages en éco-villages. La presse sénégalaise était à l'honneur hier. Le Corée de conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a procédé à l'installation du tribunal des pères. Ce tribunal se chargera de veiller à la bonne pratique du journalisme au Sénégal, surtout en respectant l'éthique et la déontologie qui sont les bases de ce métier. La cérémonie d'installation s'est faite en présence du chef de l'État Makissal, des autorités étatiques ainsi que des autorités coutumières. Le compte rendu est signé Ndaye Aminagheï. La presse, quatrième pouvoir, est réputée être un joyau important du développement d'un pays. Au Sénégal, la pratique journalistique fait souvent défaut et les professionnels sont de plus en plus discrédités. Dès lors, le Corée de conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a jugé nécessaire d'adopter une nouvelle démarche en mettant en place le tribunal des pères qui va jouer le rôle de catalyseur. Ainsi, cette cérémonie est à la fois l'aboutissement d'un processus et le point de départ, nous l'espérons, d'une nouvelle étape dans la marche des médias au Sénégal. Avec le tribunal qui a été installé par le président Bakary Domingo Mané va s'ouvrir une nouvelle page dans la régulation du travail des journalistes non par les pouvoirs publics ou une quelconque autre autorité mais exclusivement par les professionnels du secteur eux-mêmes. L'éthique et la déontologie, deux points qui résument l'essence même du journalisme. Ainsi venu présider cette cérémonie d'installation, le président Makissa le dénonce sa mauvaise pratique au Sénégal et appelle à plus d'équité dans le travail. Le journaliste ne répond-il qu'au tribunal de sa propre conscience ? Une grande interrogation. Bien entendu, il y a beaucoup de parasites aussi dans votre profession. J'en ai rien à voir avec le métier, qui occupent l'espace. Comment se taire devant ce dictat de ce qu'il est communément appelé revue de presse ? Je ne sais pas comment on l'appelle dans les radios, ce n'est plus une revue de presse. C'est une dictature imposée à la nation tous les matins. Et non seulement selon les choix volontairement décidés par l'organe, qui en est l'auteur, on organise tout au long de la journée le Vahsakhalat, bidouillé bien entendu. Et derrière, il y a toute une pollution, c'est le moins qu'on puisse dire, qui empêche au pays de travailler. Certes, ce travail d'autorégulateur ne sera pas une sinécure pour ces professionnels de l'information et de la communication, mais ces derniers n'hésiteront pas à sanctionner positivement comme négativement. Le tribunal est obligé, si vous voulez, de prendre une décision à la suite de l'examen du dossier, ou bien le tribunal en question s'autosaisit. Dans ce cas aussi, c'est le tribunal qui dira si les pratiques des journalistes sont conformes à l'éthique et à la déontologie. Le travail, on en est conscient, ne sera pas simple, ne sera pas facile, parce que, disons, la résistance, c'est au sein même de la corporation et nous sommes prêts vraiment à aller jusqu'au bout pour le bien vraiment de la corporation. Le tribunal des Pères sonne l'alerte. Ainsi, les journalistes n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent désormais embrasser une nouvelle approche du traitement de l'information afin que la presse sénégalaise soit crédible aux yeux de tous. Ndaye Aminagé, à ce stade du journal, nous parlons TIC, les États africains. Appeler à promouvoir les contenus locaux sur Internet. La participation du continent au contenu mondial sur Internet est estimée à seulement 2%. Et les acteurs veulent certainement changer la donne, notamment porter ce taux à 20%. Et c'est dans cette optique que se tient à Dakar le Forum africain d'échange et d'interconnexion de trafic Internet. Le suivant, l'un des participants, il s'appelle Alex Corentin. Et il est au micro de Amara Souma et de Amadou Kébé. Aujourd'hui, on s'est aperçu que l'Afrique participe peu à la distribution du contenu dans Internet, mais par contre est forte consommatrice d'informations qui viennent des autres continents. Et donc l'Afrique a les coûts les plus chers d'appérage ou de peering qu'elle paie aux opérateurs internationaux. Parce que l'Afrique ne participe que pour 2% du contenu mondial d'Internet, alors que nous sommes quand même 20% de la population mondiale. Il faut que l'Afrique puisse participer à 20% dans le contenu mondial, au lieu de 2%. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression énorme. Si aujourd'hui j'ai besoin de savoir par exemple quel est le programme, quelles sont les actualités au niveau du Sénégal, aujourd'hui je vais aller sur des sites web, mais la majorité de ces sites web ne sont pas logés au Sénégal. Ils sont logés dehors. Par exemple aux Etats-Unis ou en France. Mais les sites sénégalais ne sont pas logés au Sénégal. Alors cela contribue à l'augmentation de la facture. Parce que pour avoir des informations sur le Sénégal, vous allez à l'international pour avoir ces informations qu'on vous facture. Et c'est ça qu'on veut changer. Je pense que c'est déjà un problème politique. L'État est le premier vecteur de croissance. Il faut qu'il y ait déjà une prise en main politique de cet aspect pour qu'on puisse mettre une politique de promotion des coûts, des contenus nationaux. Je pense que ça a un coût sûr. Mais si l'on fait le ratio coût et valeur ajoutée qui va être produite, on s'aperçoit que ce n'est qu'un investissement comme un autre. Qu'est-ce qui participe à la promotion de ces coûts ? Et quel modèle économique mettre en place pour que ça ne représente pas de l'argent jeté par la fenêtre, mais plutôt un investissement avec une valeur ajoutée. Création d'emplois, création de richesses, création de compétences. Et nous en venons à la synthèse de l'actualité politique. Pour ce numéro, un autre reporter, Sanda Derrumpa, fait un zoom sur l'opposition et revient en large sur le procès. Karim Ouad et ses frères de parti, suivez plus tôt. Survoil de l'actualité politique qui depuis un certain temps est marqué par des arrestations, des mandats de dépôt, des mises en demeure, des marches interdites entre autres. Depuis son accession au pouvoir le 25 mars 2012, le président Mekissal a interdit plus de manifestations en deux ans et demi que Ouad en douze ans de majestère. Les camps de l'opposition et ceux du pouvoir semblent désormais décider à se rendre coup pour coup. Revenons sur l'affaire Karim Ouad, qui marque la une des journaux depuis un certain temps. L'ancien ministre et par ailleurs fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Ouad, est en prison depuis le 17 avril 2013 pour enrichissement présumé illicite. Après un an et trois mois de prison, le fils de l'ancien président Karim Ouad a fait face au juge le 31 juillet 2014, une date qui fera désormais partie de l'histoire politico-judiciaire du Sénégal. Il est jugé pour des biens supposés mal acquis, pourtant sur un patrimoine de 117 milliards. Au même moment, Aïd Nyon, l'ancienne mère des HLM, doit justifier l'origine de ses 47 milliards de francs CFA. Après le fils de l'ancien président, c'est au tour de ses hommes. D'abord, Barre Gueye, arrêté pour offense au chef de l'État. S'en est bien sorti heureusement après six mois de prison. À présent, c'est au tour d'un de ses hommes de confiance qui est en prison, à la personne de Samuel Sarr, qui a été interpellé pour offense au chef de l'État, lui aussi. Celui qui se proclame éternel ouadiste a fait paraître un texte dans lequel il écrit, et le président Sall parmi, je cite, « C'est la même qui crie aux valeurs alors que leurs comptes bancaires sont pleins d'argent mal acquis. » Fin de citation. Samuel Sarr et Karim Ouad résident à présent aux prisons de Rebus, le tout dernier placé sous contrôle judiciaire par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Creyi et Abdoulaye Baldé, le maire de la ville de Jiguenchor. Où vont les opposants dans ce pays ? Est-ce devenu un crime d'exprimer son opinion ? Ou bien la liberté d'expression n'existe plus ? Bon nombre de questions que les Sénégalais se posent. C'est tout pour votre page politique. Rendez-vous et prie pour le jeudi prochain. Oui, Sorda Diakoumpa, rendez-vous et prie pour le jeudi prochain. Et puis, ça sent bon et ça décore. On les aime pour leur forme, leur signification. Et oui, nous parlons des fleurs, Germaine. Mais savez-vous que le langage des fleurs est si subtil qu'il permet d'exprimer des centaines de sentiments différents ? Et justement, pour parler sentiments, il faudrait être un amoureux des plantes et des fleurs avant d'embrasser le métier de jardinier ou botaniste. Mais quoi qu'il en soit, cette activité marche très bien à Dakar, vu le nombre de points de vente de ces végétaux. Le dossier que je vous propose est réalisé aux alentours du cimetière Saint-Lazare et il porte les centaines de billets de Birama Kamara et de Papsar. De très nombreuses variétés de plantes et fleurs. Parmi tant d'autres espèces de fleurs aussi diverses que variées qu'on peut retrouver tout au long du mur du cimetière Saint-Lazare qui fait face à la védaine des fleurs à perte de vue. Abdoulaye Djaou qui a quitté son baoul natal depuis plus de 20 ans pour venir tenter sa chance à la capitale. Arrivé à Dakar, c'est l'horticulture qui s'est offerte à lui. Je n'ai jamais appris ce métier. J'ai été formé sur le tas. A force de regarder les gens faire, j'ai compris la méthode. Moustapha Djouf, lui, est originaire de Fatih, polygame et père de famille. Il parvient grâce à la vente des fleurs d'assurer ses arrières. Je suis dans le secteur des fleurs depuis 2000 et sur la VDN, j'ai cette place depuis 4 ans et on s'en sort, alhamdoulilah. Ça marche plus durant les week-ends car c'est les patrons qui viennent acheter les fleurs et ils ne bossent pas le week-end. L'horticulteur prépare la terre et les sénis. Il fertilise le sol à l'aide d'engrais. Les plantes, les fleurs ou les arbres sont entretenus avec soin. Avec ce travail, il y a des gens qui parviennent à joindre les deux bouts et à avoir leur propre matériel. Le prix des fleurs varie entre 500 francs et 100 000 francs. Ça peut aller même au-delà. Le métier d'horticulteur permet de rester en contact permanent avec la terre, même si les conditions de travail sont parfois très éprouvantes et les fleurs ne marchent pas à toutes les saisons. Le travail marche parfois très bien. Il faut qu'on fasse une bonne recette de 4000 francs par jour. C'est le cas lors des fêtes chrétiennes, comme la Toussaint. Si ça ne dépendait que de nous, toutes les semaines, il y aurait une fête de Toussaint. Ça marche de temps en temps, surtout durant les périodes de fêtes, comme celle du 25 décembre ou du 31 décembre. Il n'est pas donné à n'importe qui de devenir jardinier, botaniste ou fleuriste. Ce métier est tout d'abord une passion. Avant de devenir un gagne-pain, un excellent jardinier vaut un excellent poète, disait l'auteur. Des places comme ça, destinées à la vente des fleurs naturelles, il en existe plusieurs à Dakar. Et pourtant, dans l'aménagement de la capitale sénégalaise, l'espace vert reste toujours le parent pauvre. En attendant que les fruits tiennent les promesses des fleurs, c'est jardinier. Et de deux pour le reportage de la grande édition, chirurgien de portable. Et oui, un nouveau métier de la téléphonie mobile, vu la dextérité avec laquelle ces jeunes manient le téléphone. L'explosion de la téléphonie mobile au Sénégal a créé un nouveau métier, réparateur de téléphone portable ou même vendeur. Dans ce pays où le nombre d'abonnés va crescendo, l'on assiste du coup à la naissance d'une nouvelle génération de jeunes maniaques du téléphone portable qui, pour la plupart, sans emploi, ont carrément jeté leur dévolu sur ce créneau porteur, quoique éprouvant. En effet, beaucoup de jeunes affirment avoir trouvé dorénavant leur voie dans la réparation et la vente du téléphone portable qui n'a plus de secret pour eux, mais rendent heureusement grâce à Dieu, car cette activité leur permet de subvenir aux besoins de leurs familles. Aïcha Tchamdjan, Pape Karadjan, c'est ce reportage. Sur l'avenue Lamengue, ils sont nombreux, ces jeunes qui s'activent dans la vente et la réparation des téléphones mobiles. Certains assisent sous des paraplus, d'autres amènent le sol et les plus chanceux ont leur boutique. Notre travail marche très bien, on rend grâce à Dieu. On ne se plaint pas du tout. Aïcha Tchamdjan, pape Karadjan, pape Karadjan, pape Karadjan, pape Karadjan, pape Karadjan, pape Karadjan. La vente marche très bien, on rend grâce à Dieu, mais vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. La vie ne peut pas être toujours heureuse. Sous aucune formation digne de ce nom, ces jeunes réparateurs de la salle de vente rencontrent parfois des difficultés avec leurs clients. Bien sûr, ça marche. En tout cas, on ne se plaint pas pour l'homme. Ce qu'on déplore, c'est peut-être le soutien de l'État. Les gens ne nous considèrent pas, c'est le secteur informel, mais les gens n'ont pas assez de visibilité là-dessus. Bon, ils croient que peut-être on est là pour essayer de manigancer les gants, alors que ce n'est pas ça. On est là en train de travailler, honnêtement. Nous avons une mauvaise réputation alors qu'on gagne notre vie ici, comme tout le monde d'ailleurs. Les clients nous prêtent comme des vauriens. Dans ce coin de rue très fréquenté, la maxime selon laquelle il n'y a pas de saut métier prend tout son sens et pour les jeunes, les téléphones mobiles n'ont aucun secret, même ceux de dernière génération. Je vous le disais à l'entame de cette édition, l'enseignement arabe et coranique au cœur de ces assises nationales. Le chef de l'État promet de mieux soutenir cet enseignement, en extension moderniser les dharams. Ainsi, la discrimination qui existait dans le milieu éducatif connaîtra son épilogue. Cette initiative a été saluée par l'ensemble des familles religieuses du Sénégal présents à ces assises qui comptent jouer leur partition en accompagnant le chef de l'État pour réussir ce pari. Une grande place sera réservée à l'enseignement arabe, mais aussi à l'école coranique dans ces assises de l'éducation nationale dont l'objectif visé est d'essayer de résoudre, durant trois jours, toutes les difficultés rencontrées jusque-là par l'école sénégalaise. Je veux aller également au Dara, ces espaces essentiels qui, dans notre histoire et notre vie quotidienne, ont joué un rôle capital dans la transmission de la connaissance, l'engrage de la foi et la diffusion des valeurs cardinales si indispensables à la cohésion nationale. Promesse faite par le chef de l'État, Makissal, devant les familles religieuses et les maîtres coraniques. Une initiative saliée par ces derniers. D'après les cinq paroles du président Makissal, j'ai été très touché. Vraiment parce que c'est quelqu'un qui veut communiquer avec les gens, qui veut s'approcher des gens. C'est quelqu'un qui veut avoir un résultat. Donc ça fait du bien. Dans l'histoire du Sénégal, on a considéré que le Dara n'a jamais été, en réalité, considéré comme structure d'éducation. C'est une entité qui est là, qui est un peu mise à l'écart. Mais aujourd'hui, on est en train de voir que cela a été une grave erreur. Donc le président de la République l'a dit, on a grand espoir que finalement, enfin, le Dara va être pris en compte dans le système comme structure d'éducation et de formation. Il y a eu concertation et c'est bien que si les choses se déroulent comme convenu, ça sera une très bonne chose pour tout le pays. La durée d'apprentissage n'est pas longue, c'est le fait de ne pas apprendre qui est long. L'État a comme mission régalienne de faire éduquer ses enfants, raison pour laquelle le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, avait dit que les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui ont appris. Et quand on parle d'apprentissage, car dans un pays, les ignorants ont toujours tort. L'État doit commencer à construire des écoles publiques où la langue arabe sera dispensée, car jusqu'à présent, le Sénégal ne dispose que d'une seule école publique franco-arabe. Espérons qu'avec ces exercices 2014, les grèves vont déserter définitivement le système éducatif sénégalais, car il est vraiment temps que l'école sénégalaise trouve son lustre dans le temps. Ils veulent également définitivement régler le problème d'Ebola. Vous l'avez compris, c'est l'actualité internationale qui s'installe. Le dernier bilan de l'OMS publié ce jeudi démontre l'aggravation de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. À terme, l'organisation s'attend à un total de 20 000 cas contre 3 000 avérés. À ce jour, dans la région, pour tenter d'enrayer la progression du virus, les ministres de la Santé des pays et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés ce jeudi encore une fois à Accra pour discuter d'une stratégie commune. L'épidémie d'Ebola devrait à terme frapper plus de 20 000 personnes en Afrique de l'Ouest selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la Santé publié ce jeudi. À ce jour, 3 000 cas ont été avérés et 1 500 personnes en sont mortes depuis le début de l'année. L'OMS espère néanmoins stopper la progression du virus d'ici à trois mois. Toujours est-il que pour l'instant, le virus continue à progresser de manière accélérée. Plus de 40% du nombre total de cas sont survenus au cours des 21 derniers jours et sont concentrés dans quelques localités excepté l'Organisation, en Guinée, où l'épidémie de fièvre hémorragique a démarré en janvier dernier. 648 cas ont été recensés, dont 430 morts. Le Libéria, pays le plus touché, compte à lui seul 1378 cas, dont 694 décès. Et la Sierra Leone, 1026 cas, dont 422 victimes. Par ailleurs, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, où l'épidémie semblait contenue jusqu'à présent, a annoncé un nouveau décès ce jeudi. La publication de ces nouveaux chiffres, arrêtés au 26 août, et qui confirme les avertissements lancés par plusieurs responsables sur l'aggravation de l'épidémie, intervient alors que se tient à Accra une réunion de crise entre les ministres de la Santé et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Prenez vos précautions, n'est-ce pas Germaine ? Et puis, la trêve annoncée à Gaza, mardi, fait aujourd'hui le jeu de la propagande des deux cas. Israéliens et Palestiniens se sont empressés de revendiquer la victoire. Si cette crise a divisé les dirigeants israéliens, Benyamin Netanyahou se revendique comme le grand gagnant, rappelant qu'aucune concession n'a été faite au Hamas. Malgré tout, un sondage révèle que la population israélienne reste sceptique pour la suite. Pour le premier ministre israélien, il n'y a pas de doute, Israël a gagné. Le Hamas a été sévèrement battu, comme jamais depuis sa création. Le Hamas n'a obtenu aucune de ses revendications. Netanyahou énonce une liste de demandes de l'organisation palestinienne qui ont été rejetées. Pas de port ni d'aéroport. Il n'est pas question non plus de libération de prisonniers. Le chef du gouvernement israélien estime que son pays a marqué des points militairement et également diplomatiquement. Selon un premier sondage publié après la fin de l'opération bordure de protection, le premier ministre israélien a perdu 25% de popularité en trois semaines. 59% des personnes interrogées estiment qu'Israël n'a pas remporté de victoire face au Hamas. Une majorité des Israéliens pensent aussi que d'ici un an, les hostilités avec le Hamas risquent de reprendre. Le chef politique du Hamas, Ismaël Anié, est sorti de sa cachette souterraine mercredi en 6, ce qui semble être la fin des hostilités au 50e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Le Hamas, de son côté, s'est félicité de l'accord de cesser le feu dans la bande de Gaza et s'est dit prêt à participer à la reconstruction de l'enclave palestinienne, dévassée par 50 jours de combat. Le Yemaget Kébé, après quatre mois de fortes tensions entre le Vietnam et la Chine, les deux pays semblent prêts à enterrer la hache de guerre. En mai dernier, suite à un conflit territorial en mer de Chine du Sud, les deux manifestants vietnamiens s'étaient attaqués aux entreprises étrangères, forçant des milliers d'ouvriers chinois à quitter le pays. Aujourd'hui, Hanoï souhaite un rapprochement et a dépêché un envoyé spécial en Chine, accueillir les bras ouverts par Pékin. Lors de son entrevue le 27 août à Pékin avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, le Hong Han, membre du bureau politique et permanent du secrétariat du PCV, a souligné que dans l'actuelle conjoncture mondiale et régionale qui évolue rapidement et de manière complexe, les deux pays devraient promouvoir leurs coopérations réglées de manière satisfaisante, leurs désaccords et œuvrer pour instaurer un environnement de paix, de stabilité propice à leur développement et à l'amélioration des conditions de vie de leurs deux peuples. De raison à cette accalmie, après des mois de tempête diplomatique, premièrement, Hanoï a dédommagé les propriétaires de 140 entreprises étrangères que les manifestants avaient saccagées. Deuxièmement, le mois dernier, Pékin a rapatrié sa plateforme de forage de l'archipel des Paracels. Lors de la réunion à Pékin, les deux côtés ont donc pu se mettre d'accord pour éviter désormais toute action qui pourrait attiser les tensions en mer de Chine du Sud. Mais l'amitié renouvelée entre le Vietnam et la Chine risque d'être de courte durée. Le géant pétrolier China National Petroleum a découvert des gisements de gaz et de pétrole dans la zone disputée. Les échantillons prélevés lors des forages sont actuellement examinés pour décider de la suite des opérations. Le parti État et le peuple vietnamien prennent toujours en haute estime et souhaitent de concert avec leurs homologues chinois. Consolider et développer sans cesse les relations de partenariat, de coopération stratégique intégrale dans les deux pays pour un développement sain et une stabilité durable, a affirmé l'envoi spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, PCV, Le Hong An. Mbiram Kamara, le géant sportif de la rédaction, est également présent pour la part sportive de la grande édition. Dans le but de rendre hommage aux premiers sportifs sénégalais et faire deux des modèles pour les générations actuelles et futures, le président de la République a annoncé ce mercredi la construction prochaine d'un musée national des sports. C'était lors de la remise du drapeau national à l'équipe masculine de basketball. Macky Sall a précisé que c'est par devoir de mémoire et de reconnaissance qu'il a pris la ferme résolution d'ériger ce monument pour eux et pour tous ceux qui suivront leurs traces. Les lions du basketball qui se sont envolés hier pour l'Espagne avec les bénédictions du chef de l'État disputeront leurs premiers matchs du mondial le 31 août dans un groupe B composé de l'Argentine, la Croatie, la Grèce, le Porto Rico et les Philippines. Suite à sa médaille d'argent au dernier championnat d'Afrique à Marrakech, Ami Sen a reçu hier des maires de Momambaï, président de la Fédération Sénégalaise d'Athlétisme, un chèque de 500 000 francs CFA. C'est une somme minimum comparée aux primes que l'État doit vous donner, a précisé le patron de l'athlétisme national. Avant de conclure, la Fédération avait promis de faire un geste pour les athlètes médaillés lors des différentes compétitions et nous avons tenu parole. La bénéficiaire, vice-championne au lancé de marteau, promet quant à elle de reprendre les entraînements dès son arrivée en France en vue de préparer la Coupe continentale, prévue toujours à Marrakech les 13 et 14 septembre 2014. 12 ans après la participation plus qu'honorable du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2002 au Mali. Les Lyons pourraient disputer à nouveau le titre continental chez le voisin en 2017. Pour cause, la Fédération malienne de football a annoncé ce mercredi sur son site internet qu'elle a reçu l'aval politique des plus hautes autorités du pays pour postuler à l'organisation de la Cannes 2017. Disposant déjà des infrastructures requises, le Mali et le Ghana sont pour l'heure les deux seuls pays engagés à accueillir cet événement majeur du continent après le désistement de la Libye pour des raisons de sécurité. Je vous informe par la présente que je mets un terme à ma carrière internationale. Merci à toute l'Afrique, à mes fans pour leur amour. C'est ainsi que Samuel Etofis, 33 ans, a annoncé sur les réseaux sociaux ce mercredi sa retraite avec les Lyons indomptables. L'international camerounais n'est pas à sa première annonce du genre. En effet, pendant les qualifications du dernier mondial, quelques temps après avoir annoncé qu'il a arrêté avec la sélection nationale, le Pichiti est revenu sur sa décision après un coup de fil de son président de la République. Mais cette fois-ci, tout laisse entrevoir que le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et 2002 ne signera plus son retour avec les Lyons indomptables, surtout après la débatte de son équipe sous son capitana lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil où elle a terminé 32e sur 32 équipes. Le capitaine des Lyons du Cameroun qui ne figurait pas dans la liste des joueurs sélectionnés pour disputer en septembre prochain, notamment contre la Côte d'Ivoire, les éliminatoires de la Cannes Maroc 2015, met un terme à sa carrière en sélection avec sans doute le plus beau palmarès africain. 56 buts en 116 apparitions avec le maillot du Cameroun. Eto'o est le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection et également de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts. A cela, il faut ajouter deux titres en Cannes, une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et ses nombreux titres en club, dont trois ligues des champions avec le FC Barcelone et une avec l'Inter de Milan. Quelques semaines après la retraite internationale de Didier Doba, c'est au tour d'un autre monument du football africain de laisser la place à la nouvelle génération. Voilà, merci également à toi, Amar Sissé. Également, club de fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre attention et en extension du côté de la baie vitrée aux invisibles de la rédaction également. Rendez-vous et priez demain, même chaîne, même heure. Au revoir et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada